Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler taquets de retenue, taquets de maintien. Ce sont des taquets que l'on va utiliser pour des plateaux de table, de table basse ou autres meubles. Nous allons commencer par réaliser un taquet de façon rapide et simple avec seulement des outils à main. Puis ensuite, nous verrons une autre façon de les réaliser. Après ça, nous verrons le gros piège à éviter, très important. Et puis pour finir, nous verrons son installation et à quoi ça sert exactement. Pourquoi doit-on utiliser des taquets de maintien ou de retenue ? C'est parti ! Donc, vous avez pu voir, c'est vraiment très simple de fabriquer un taquet. Ça a cette forme-là. On va le percer sur le dessus pour pouvoir visser ça au plateau. Le fait de visser ça dans le plateau et d'insérer ceci dans une mortaise, la mortaise, elle, va être préparée simplement avec la défonceuse, par exemple. Sur nos traverses, on réalise un passage à la défonceuse pour pouvoir y insérer ça dedans. Quand ça, c'est à l'intérieur du plateau, par exemple, là, on le rentre à l'intérieur du plateau, dans une mortaise. En laissant un peu de jeu entre la joue intérieure ici et l'extérieur de la mortaise. Ça permet, si le plateau se dilate, donc prend du volume, s'élargit, il peut coulisser dans la mortaise dans un sens. Et s'il se rétracte parce que le bois n'était pas complètement sec, il peut se rétracter un peu, mais il sera toujours maintenu. Donc, vous l'avez vu, c'est extrêmement simple à réaliser. Ensuite, on va le percer de part en part pour pouvoir visser ça au plateau. Maintenant, un petit message d'avertissement. Il faut faire extrêmement attention, lorsque l'on réalise ces taquets, à ne pas se tromper. Un taquet, comme celui-ci, qui est bien fait, a le vénage dans ce sens-là. On voit donc sur l'image que le sens du bois, le fil, est dans la longueur, d'accord ? Comme ça, ça lui donne une très grande résistance. Le risque, c'est de le faire dans ce sens-là. Le fait de le faire dans l'autre sens, on va se retrouver avec... Bon, là, c'est du... C'est du hêtre et j'ai mal au doigt. Voilà. C'est, en donnant un coup dessus, c'est qu'il casse, en fait. Puisque le plateau peut être pris comme ça. S'il bouge, tac, il va casser si il vrille. Alors qu'avec celui-ci, avec les fils dans l'autre sens, vous voyez, j'ai bien tapé, c'est bien marqué, il ne va pas casser. Il ne peut pas se rompre, en fait, à la jonction entre la partie qui va faire tenon et le corps du taquet. Donc, il est vraiment important de les produire dans le bon sens. J'ai simplement pris une section rectangulaire. J'ai fait un trou à la domino dedans. Et j'ai mis un domino à dépasser de moitié pour remplacer cette partie tenon. Pour conclure, je dirais que ces taquets de maintien sont vraiment indispensables. Il vous en faut, quand vous réalisez une table, une table basse, un buffet pour le plateau du buffet ou autre meuble, utiliser cette technique-là. Vous verrez que dans le temps, vous allez gagner en qualité et en durabilité. Vos plateaux ne vont pas bouger. Et s'ils bougent, vous ne le verrez même pas. Ils ne vont pas fendre. Ils vont jouer avec les taquets dans ces mortaises. Ils vont jouer au niveau dimension. Vous ne le voyez pas à l'œil. Et surtout, vous ne verrez rien n'apparaître. Pas de fissures de plateau qui s'écartent de fentes. C'est vraiment quelque chose qui est pour moi indispensable. Après, c'est mon point de vue. Chacun sa technique. Je vous expose la technique que moi j'emploie. Vous pouvez aller voir la vidéo complète sur la réalisation de la table basse. Je mettrai le lien dans la description. N'oubliez pas, si vous avez aimé, de partager, de commenter. C'est ce qui me motive tous les jours et de mettre votre pouce bleu. Je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501